... Ces manifestants égyptiens se sont très remontés contre les forces de l'ordre, car un policier vient d'abattre sous leurs yeux un vendeur ambulant, simplement parce qu'il aurait refusé de payer une contravention. Le policier à l'origine de la bavure a réussi à prendre la fuite et la situation a dégénéré dans ce quartier de la banlieue du Caire. Notre observateur était sur les lues. Après que l'agent de police ait pris la fuite, les riverains ont attaqué la voiture de police. Ils l'ont cassé, renversé et même essayé d'y mettre le feu. Un autre agent de police est arrivé sur les lieux. Il voulait savoir ce qu'il se passait. Les gens ont commencé à le frapper, car ils ont cru qu'il était l'assassin. Ils l'ont frappé et tenté de le lyncher même. Des personnes âgées se sont interposées et ont expliqué aux gens en colère qu'il n'avait rien à voir et qu'il n'était pas l'assassin. Les photos qui ont été diffusées et qui montrent un agent de police blessé, la chemise ouverte et déchirée, sont ceux du policier tabassé. Les gens disaient « Les policiers sont corrompus. Il faut qu'ils meurent, il faut les tuer. » La mort de ce jeune vendeur est loin d'être un incident isolé. Ces derniers mois, les bavures policières se sont multipliées dans le pays et notre observateur craint que la situation dégénère si des mesures ne sont pas prises rapidement. Depuis 2016, il y a eu environ 8 bavures, dont deux uniquement le jour de l'assassinat du vendeur ambulant. Dans le quartier d'El Cuba, un autre agent de police a blessé un chauffeur de tuktuk au pied à cause d'un simple refus de priorité. Il y a d'ailleurs une vidéo qui montre des riverains en train de l'emmener à l'hôpital. Les initiatives de réforme en profondeur du ministère de l'Intérieur, qui ont été proposées après la révolution de janvier 2011, sont toutes passées à la trappe. Je ne comprends pas pourquoi le ministère de l'Intérieur n'a pas réformé, alors que ses rapports à la population sont un des plus gros problèmes dans ce pays depuis la révolution. Les gens en ont assez. J'espère que le ministère de l'Intérieur proposera des solutions à la population pour apaiser les esprits. Car sinon, la prochaine fois, la situation risque de devenir explosive. J'espère que le ministère de l'Intérieur a plus en 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 plus.